Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un exercice de divisibilité. On va parler de contrainte de divisibilité à travers l'énoncé suivant. On va essayer de déterminer l'ensemble de tous les entiers naturels qu'on va écrire petit n et qui vérifie la contrainte suivante, 2n-5 divise 6. Deuxième question, détermination des entiers naturels n qui vérifie n plus 1 qui est divisible cette fois-ci par n-1. Donc déjà un premier problème de vocabulaire. Pour illustrer mon propos, peut-être quelques exemples. Dans le premier cas, si je prends n égale 4, j'obtiens donc 2n-5 égale 2 fois 4 moins 5, ça fait 3. 3 divise bien 6. Donc 3 fait partie de mon ensemble solution. En revanche, si je prends par exemple 7, 2 fois 7 moins 5, ça fait 9. 9 n'est pas un diviseur de 6, donc 7 n'appartient pas à l'ensemble souhaité. Donc quels sont les nombres qui en font partie ou pas ? On va déterminer tout ça. Le deuxième cas, c'est sensiblement la même chose, sauf que cette fois-ci, n intervient à la fois dans le n plus 11 et dans le n moins 1. Donc on va juste se baser sur la définition de a divise b. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il existe un entier relatif qu'on va écrire k, tel que b égale k fois a. Sachant que le symbole, il existe, le quantificateur, il existe, on peut l'écrire avec un e à l'envers. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause et on en discute pour la correction détaillée juste après ça. C'est parti donc pour cette question 1, 2n moins 5 divise 6. On va traduire ça en écrivant que c'est équivalent à l'existence d'un entier relatif qu'on va écrire k, donc appartenant à z, tel que 6 égale k fois 2n moins 5. Et donc l'idée, c'est d'arriver à cerner un petit peu ce k, qui est entier relatif. Donc il existe k appartenant à z, tel que k égale, en passant le facteur 2n moins 5 de l'autre côté, k égale 6 divisé par 2n moins 5. L'existence de ce nombre est assurée parce que pour que 2n moins 5 soit égal à 0, il faudrait que n soit égal à 2,5, ce qui n'est pas possible, puisque n est un nombre entier naturel. Et donc, arriver à parler de l'existence d'un tel nombre entier relatif k, ça suppose donc que le nombre écrit sous forme fractionnaire, 6 divisé par 2n moins 5, le soit également. Et donc pour ce faire, il faut que le dénominateur 2n moins 5 soit un diviseur de 6. Or, qu'est-ce qu'on sait de 6 ? 6, c'est un nombre qui est divisible par 1, bien sûr, et lui-même, 6, mais également par 2 et par 3. Ce qui suppose donc qu'en fait, 2n moins 5, ce sera soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 3, soit égal à 6. Et donc de proche en proche, en ajoutant 5 et en divisant par 2, on obtient pour chacun des 4 cas, n égale 3 ou n égale 3,5 ou n égale 4 ou n égale 5,5. Donc évidemment, parmi ces 4 cas, il y en a 2 qu'on va éliminer d'office puisqu'ils n'appartiennent pas aux entiers naturels. On se retrouve avec n égale 3 ou n égale 4. Mais j'ai commencé mon raisonnement par un raisonnement par équivalence que j'ai perdu en cours de route dès que j'ai écrit mon or et mon donc. Donc pour bien faire le chemin en sens inverse, je vais m'assurer d'une vérification. Pour n égale 3, on obtient donc 2 fois 3 moins 5, c'est-à-dire 1. On a bien 1 qui divise 6. Et pour n égale 4, 2 fois 4 moins 5 qui donne 3, 3 divise bien 6. Donc les deux nombres, je les valide et je les ai trouvés. L'ensemble cherché, c'est donc l'ensemble constitué des nombres 3 et 4. La deuxième question ressemble beaucoup à la première avec la différence notable tout de même. Déjà, ce n'est pas le même mot de vocabulaire, divise et divisible. On va intervertir les rôles des deux quantités. Et puis aussi le fait que n intervienne à la fois dans le n plus 11 et dans le n moins 1. Donc n plus 11, divisible par n moins 1. Ou alors si vous préférez, n moins 1 divise n plus 11, ça suppose encore une fois qu'il existe un anti-relatif k tel que n plus 11, cette fois-ci, est égal à k facteur de n moins 1. Et là, si j'exprime k de la même manière que précédemment, je veux obtenir k égale n plus 11 divisé par n moins 1. Compliqué de parler de cette quantité à cause de la présence des n au numérateur et au dénominateur. Et là, l'astuce, après avoir vérifié que cette quantité, on pouvait l'écrire, donc on peut peut-être en parler maintenant, pour pouvoir l'écrire, il faut que n soit différent de 1. Sinon, n moins 1 fait 0. Donc je note ça précieusement pour que mon équivalence soit valide et on en reparle à la fin. Donc l'astuce ici, comme je le disais, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un n dans cette quantité, au numérateur ou au dénominateur. Et pour ce faire, on va utiliser une décomposition. En fait, le n moins 1 du dénominateur que je mets en jaune, on va essayer de le retrouver en haut. On n'a pas n moins 1 évidemment en haut, on a n plus 11, mais n plus 11, ça n'a ni plus ni moins que n moins 1 plus 12. Moins 1 plus 12, ça fait bien 11. Et en écrivant ce type de choses, en séparant les deux quantités, on a n moins 1 sur n moins 1, les choses entourées en jaune, plus 12 sur n moins 1. Et n moins 1 sur n moins 1, il se trouve que ça fait une quantité égale à 1. Donc 1 plus 12 sur n moins 1. Or, 12 est divisible par, puisque c'est le nombre qui m'intéresse ici, c'est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ce qui veut donc dire que, pour que k soit un entier relatif, n moins 1 doit être égal à 1, ou alors à 2, ou à 3, ou à 4, ou à 6, ou à 12. Donc respectivement, n doit être égal à soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 7, soit 13. J'ajoute un à chaque fois. Au passage, on remarque que mon n différent de 1 est bien respecté. Ici, il ne fait pas partie des candidats potentiellement intéressants pour valider leur intérêt. Je vérifie tout ça. Et quand je remplace n par 2, on obtient donc n plus 11, 13, et bien divisible par 2 moins 1, qui donne 1. 13 est bien sûr divisible par 1, etc. Je teste toutes les possibilités. Tout va bien. Donc l'ensemble cherché, c'est l'ensemble qui contient les entiers naturels suivants, 2, 3, 4, 5, 7 et 13. J'espère que cet exercice aura été clair. La méthode pour obtenir ces choses-là est basée principalement sur la définition de la divisibilité. J'espère donc que tout est parfait de votre côté. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501